Il y avait peut-être cent ans qu'elle était là, ou peut-être juste un instant. Le vent de la nuit lui caressait le visage. Je ne saurais vous dire où était son pays, où était sa maison. Si elle était femme de marins, de paysans, d'exilés ou d'émigrants. Si elle avait franchi la mer, une montagne ou l'océan. La terre semblait être derrière elle. En la voyant marcher, on pouvait imaginer qu'elle la portait toute seule sur ses épaules. Allait donc savoir ce qu'elle s'en allait chercher. Ce qu'elle aurait aimé entendre cette nuit-là. La nuit, les regards des hommes s'éteignent un peu. On dit que la lumière est à l'intérieur. Dans un village, au fond d'un port, en haut d'une montagne, un phare dans l'océan ou bien une étoile dans le ciel. Elle disait qu'elle voulait apprendre le chemin jusqu'au plus beau signaux du monde, jusqu'à la beauté qui unit les hommes et les peuples. Son rêve, elle l'écrivait de quatre mots. L'unité qui rassemble, la diversité qui enrichit. Dans chaque champ du monde, elle voulait graver une alliance, une reconnaissance. Dans chaque langue, elle voulait apprendre la part d'altérité, d'intelligence, d'humanité. Elle disait que c'était cela la plus belle promesse d'avenir, de paix, de richesse du monde. Un jour, le poète a écrit pour elle, l'homme n'est ni grand ni petit. Il a la taille de ce qu'il sait aimer et respecter. Elle, elle répondait que toute la vie, il fallait apprendre à être l'invité de l'autre, l'invité du monde, que c'était cela l'hospitalité. Il y a peut-être cent ans qu'elle marchait ainsi, ou peut-être un instant, c'était cela sa fidélité. Le chant d'amour qui fait pleurer les yeux d'un peuple ne peut à tout jamais laisser indifférent l'âme du monde. C'était cela sa paix. Ce soir, entre la mer et l'océan, il y a peut-être quelques lumières de plus dans la main de la terre, là où rien n'est séparé, là où s'additionnent et se reconnaissent toutes les dignités du monde. Là où des enfants de Bretagne ont écrit un jour Tous ces pays dispersés par le vent, les champs de blé dans la poche des paysans, et l'océan qui n'a plus pour frontière que la graine emportée par une main d'enfant. Ce soir, ce soir, le pain sera blanc à la table d'hôte, passant, demeure ici pour le partager. Il y a peut-être cent ans qu'elle marchait ainsi, ou peut-être un instant. Elle disait que cette beauté-là est invincible. Elle disait que cette beauté-là est invincible. Elle disait que cette beauté-là est invincible. c'est à la table d'enfant... C'est à la table d'hôte. Élin, c'est à la table d'hôte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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